Bonjour, c'est moi, c'est Gros Lolo, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors là, je suis de retour pour vous faire une petite vidéo. Oh, c'est trop bien. Non, un peu de sérieux, messieurs, dames, un peu de sérieux. Je vais vous présenter Toy Shire, avec une magnifique musique. J'adore. Un peu jazzy, un peu à l'ancienne. C'est excellent. Alors, quel est ce jeu ? C'est un Tower Defense, avec des jouets en plastique. Un jeu qui se rapproche énormément de Toy Soldier. Donc c'est parti, on va faire un nouveau jeu. C'est un jeu très bien, puisque, si vous le voulez, on incarne un petit enfant qui a une grande imagination. Et donc, il va imaginer un peu son monde, et on va voir des ennemis attaqués depuis une boîte à chaussures, ou je ne sais plus quoi. Et nous, on va placer nos tours, nos unités, etc. Et c'est vraiment excellent, puisqu'on est vraiment en immersion, j'allais dire dans l'enfant, mais ça fait un peu pédophile. Donc, je ne voulais pas dire ça, mais plutôt à travers ses yeux, quoi. On voit... On est présent, quoi. On est lui. Voilà. Allez, c'est parti. Arrête le chat, tu me casses les couilles. Donc, le retour à la maison, là. Alors oui, on incarne Kevin. Donc, le jeu est très immersif, puisqu'on voit à travers les yeux de Kevin. Donc, on va voir tout son corps, ses bras, etc. Et le personnage va placer lui-même ses jouets, ses tours, etc. C'est vraiment excellent, je trouve. Donc, il va dans sa chambre, hein. C'est Kevin. Kevin a 8 ans. Et le chat, il dégage. Voilà, merci. Donc là, il est de retour... Là, on voit sa petite famille, hein. Regardez, il y a Julien Chiez, là-bas. On voit Julien Chiez, là. Avec, comment il s'appelle ? Carol Kenten. Alors, oh, de vous revoir, monsieur. Nous devons protéger la base. Notre base contre les ennemis. Donc, c'est un simple tower defense. Donc là, on voit bien qu'on est le gamin. On voit où on a notre ombre. Et après, on va voir qu'on a des bras, des jambes, etc. C'est vraiment excellent. Donc là, c'est le tuto, hein. Je ne vais peut-être pas vous montrer toute l'émission, mais au moins la première. Donc voilà, je prends une tour dans mon sac à jouer. Et je la place sur le plateau de jeu, tout simplement. Donc voilà, tous les emplacements des tours. Donc c'est ces zones entourées de sacs de sable, avec les petits supports verts. Et donc, on peut voir que les ennemis vont venir depuis le sac de Kevin jusqu'à notre camp militaire qui est ici. Donc c'est vraiment excellent. Les niveaux sont pour l'instant uniquement dans la chambre. Mais il y a vraiment pas mal de détails. On voit les dessins, là. On voit la famille à Kevin avec Julien. Avec Gollum. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. 3,30 idées. Voilà, il y a plein de petits détails. C'est vraiment cool. Et on va lancer la vague. La première vague. Donc ce jeu-là a une petite particularité. On va voir après. Déjà, d'une part, on peut améliorer de tour. Ça, c'est très très cool. Mais on peut poser des bonhommes. Voilà. On peut contre-attaquer avec des bonhommes. Donc là, on a plusieurs types de soldats. Donc on a le fusillé pour l'instant. Après, on a le grenadier. Et d'autres personnages que l'on ne verra pas forcément dans cette vidéo. Et voilà, c'est vraiment excellent. On a vraiment l'impression d'incarner un enfant qui a une grande imagination. Comme nous, certainement à l'époque. Enfin, moi, j'étais comme ça, personnellement. Imaginer des bonhommes qui bougeaient tout seuls, etc. C'était vraiment excellent. Et d'imaginer tout un univers avec des attaques, des soldats, etc. Donc c'est vraiment un jeu très très sympathique. Donc on peut accélérer le temps si on veut. Donc là, je vais faire une contre-attaque. Donc la première vague est terminée. Je peux placer, si je le souhaite, une nouvelle tour. Voilà. Et je vais améliorer celle-là. Et je vais... Non. Je vais passer... Voilà. Et je vais poser ce petit bonhomme. Donc ce sera vraiment immersif. On va vraiment Kevin poser les petits soldats. Moi, j'adore. J'adore. Je suis fan. Donc là, j'ai aussi amélioré ma tour. Donc on peut le voir. Il y a des bords à brûler maintenant. Tout autour. Et elle est un peu plus renforcée. Je crois qu'il y a seulement trois niveaux d'évolution. Donc on va poser... Voilà. Cette tour-là. Et on envoie... On va faire la défense. On peut également, si on le souhaite... Voilà. Déplacer ces bonhommes manuellement. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais tous les mettre là. Non, non. Je ne vais pas poser de bonhommes. Calme-toi, Kevin. On va mettre le 7 tour. Hop. On peut passer directement. C'est... C'est très très facile, sa première mission. Une fois qu'on a compris comment ça marchait. Puis j'aime beaucoup. Le gamin fait des commentaires, etc. On s'y croirait. J'ai l'impression de retourner à mon enfance. C'est pour ça que je n'avais envie de présenter ce jeu. Qui est vraiment, ma foi, fort sympathique. Est-ce que je peux améliorer ? Non, je n'ai pas assez. Bon, on va passer. Allez. Normalement, ça devrait suffire. Là, on voit également qu'il y a plus de soldats dans les tours. Ça, c'est la meilleure tour qu'on puisse faire. Autant vous dire que c'est gagné d'avance. Bon, voilà. J'ai perdu un soldat. Deux soldats. On s'en fout. C'est la fin. Et puis, c'est génial. Il y a un petit scénario tout autour. Voilà. On a des petites animations comme ça. De fin de mission. C'est vraiment excellent. Je ne vais peut-être pas vous montrer. Enfin, je vais peut-être vous montrer juste le décor du deuxième niveau. Mais je ne vais pas tout vous montrer. Histoire de vous laisser la surprise. Alors, là, c'est la démo. Mais moi, j'ai hâte que le jeu complet sorte. Là, c'est la chambre de Kevin. Donc, on va être sur son lit. Donc, voilà. C'est un enchaînement scénérastique. Voilà. C'est l'heure du goûter. Donc, il a pris son goûter avec les petits cookies, etc. Donc, c'est vraiment excellent. J'aime beaucoup. Donc, on peut voir que... On était là tout à l'heure. On était sur son bureau. On jouait. Et puis, maintenant, il prend son goûter sur son lit avec... Voilà. Tout en jouant. Voilà. On peut voir également qu'il ne joue pas de guitare. Voilà. Il n'est pas très ordonné. Il y a un chat ici. Un rouquin. Voilà. Mais c'est vraiment excellent, moi, je trouve. Donc, là, on a des... Évidemment, des nouveaux... Je dirais... Comment je pourrais appeler ça ? De nouvelles tours d'attaque. Par exemple, le canon, là. Qui est vraiment pas mal. Et au troisième niveau de la démo, on a également un autre objet. Le mortier. Qui est vraiment excellent. Donc, je vais juste placer pour vous montrer que ça ressemble. Voilà. Je vais en placer deux. Et là, on va mettre une petite tour. Et on va lancer. Donc, là, on a débloqué le grenadier et le sniper. Donc, je vais faire un sniper. On va le mettre là. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette démo. Et le jeu. Le concept du jeu. Hop. Donc, on va stopper. C'était juste pour vous montrer. J'espère que cette petite vidéo, là, de moins de 10 minutes vous aura plu. Et vous donnera envie d'essayer ce jeu. Sachez que dans la troisième mission, il y a une petite surprise. Mais je vous laisserai découvrir. C'est vraiment pas mal. Il y a plein d'animations, comme je vous l'ai dit. C'est pas un jeu fait à l'arrache. On peut voir, là, Kevin qui est ici avec son petit pantalon qui est dégueulasse, d'ailleurs. Ça doit être un pyjama blanc et bleu, là. Ou un short, je sais pas. En tout cas, c'est dégueulasse. Change d'habit, Kevin. Donc, voilà. Hop. On va key tax. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à la prochaine pour d'autres vidéos, évidemment. Ciao.